Musique Salut à tous et bienvenue dans le Max Sport, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité sportive du pays de Beach. Au programme cette semaine, un rappel des derniers résultats sportifs, qui a gagné, qui a perdu, piqûre de rappel dans le flash résultat. Le Max Sport a rendu visite cette semaine à l'école de Kung Fu Ling Wu Wan Biang, inspiré de postures animales. Le Kung Fu est une discipline ancestrale qui s'affirme aujourd'hui comme la base des arts martiaux, plus d'explications dans notre reportage. Enfin, nous reviendrons en fin d'émission sur la défaite du Racing Club de Strasbourg face à Bourg-Péronas lors de la 14e journée de National. Allez, c'est parti ! Allez, on commence comme d'habitude notre rappel des résultats sportifs avec le football. En CFA, match nul, un par tour entre l'USA-Runion et Belfort. Au classement, les Alsaciens sont 4e avec 31 points. Place désormais au 8e tour de la Coupe de France pour Sarunion, qui se déplace ce samedi à Pontarlier. Nous suivrons cela de très près. En division d'honneur régionale, belle et précieuse victoire de l'AS Montbron face à Thionville. Score final, 4 buts à 1. L'équipe réserve de Sargumin s'impose sur le plus petit des scores à Famek, 1-1-0. Une victoire qui leur permet d'accéder au podium. Sargumin est désormais 3e avec 17 points. L'AS Montbron est 8e avec 9 points. En promotion d'honneur régionale, lourde défaite de Gros-Réderchens sur le terrain de Sarbourg-Turc. Score final, 4 buts à 1. En revanche, précieuse victoire du FC Rorbag-Binin, 2 buts à 1 face à Saint-Avold-Venek. Une victoire qui leur permet de faire un bon haut classement. Rorbag-Binin est 9e avec 8 points. Gros-Réderchens est avant-dernier avec 7 points. En première division, match nul de partout entre Roulin et Montbron-Bey. Aaron éteint Schmitt-Willer, 5 lignes face à Oundlin. Score final, 3 à 2. Enfin, Neumkir chez 9 grands Schilsheim se quittent sur un match nul, 2 buts partout. Côté basket lourd, 2 défaites de l'équipe Fagnon du Basket Club du Pays de Beach face à l'équipe réserve de Gaisepolsheim. Score final, 103 à 56. Au classement, Beach reste scotché à la 9e place avec 12 points. En revanche, beau succès des seniors 2 à domicile face à Ambar sur la marque de 83 à 57. Enfin, belle performance des féminines qui s'impose à Vanden Heide 2 sur le score sans appel de 33 à 70. Côté tennis, 4e victoire consécutive des 15-16 ans filles pour le club du Pays de Beach. A domicile, les filles s'imposent 3 à 0 face à Creutzval 2. Victoire également de la formation masculine des 45 ans et plus en Coupe de Moselle. L'équipe beachoise s'impose face à Sarralbes, 2 victoires à 1. Côté rugby, lourde défaite de l'espoir rugby club de Sargemin face à Nancy Séchant. Score final, 80 à 5. Une défaite qui n'a pas d'incidence au classement. Le club conserve donc toujours sa 3e place du championnat de 4e série. Salut ! Merci pour votre attention ! Merci pour votre soutiennement ! Le Maxport a rendu visite cette semaine à l'école de Kung Fu Ling Wu Wan Biang. Non, nous ne sommes pas allés jusqu'en Chine mais simplement en Sargemin pour vous faire découvrir la pratique de cet art martial traditionnel chinois. Les premiers arts martiaux sont nés du temple de Shaolin et de là... Là c'est ouvert les autres arts martiaux comme le karaté, le judo, le taekwondo. Donc tout ça découle à la base du Kung Fu. Le premier art martial qui a été pratiqué c'était le Kung Fu. Inspiré de postures animales, le Kung Fu est une discipline ancestrale qui s'affirme aujourd'hui comme la base des arts martiaux. Coup de pied, coup de poing, clé de bras, projection ou immobilisation. La discipline néglige aucun mouvement et repose sur la mise en oeuvre de différentes techniques. Le Kung Fu a deux aspects. Un aspect plutôt Tao Lu. Tao Lu, alors c'est des combats réels contre des adversaires imaginaires. C'est l'équivalent des kata en karaté, l'équivalent des pomse en taekwondo. Donc c'est une partie qui va être plus gymnique et qui va se pratiquer seule sur une surface impraticable. Le Kung Fu a une deuxième partie, la partie plus combat. Et le combat va pouvoir se travailler ensuite sur partenaires, combat libre, combat codifié. Des combats où la notion de maîtrise est importante, les coûts ne sont pas appuyés au niveau du visage. Les élèves travaillent à la touche. La philosophie et le respect font partie intégrante de cet art qui permet de travailler le physique et le mental en toute sécurité. Quand on est bien encadré, quand on fait les choses comme il faut, comme il se doit, il n'y a pas de soucis. On peut faire du Kung Fu en toute sécurité. Même les combats peuvent se pratiquer en sécurité. On a des protections, on a ce qu'il faut, quand il faut, où il faut. Des coquilles, je parle des gants, des plastrons, des protège-dents. Donc s'il faut vraiment aller au contact, on peut y aller sans problème. Mais la plupart du temps, on s'arrête un petit peu avant. Le Kung Fu est une véritable façon de vivre. Chaque pratiquant salue son adversaire avant de débuter un combat ou de poser le pied sur le tatami. A Sarguemines, l'école de Kung Fu transmet également cet esprit à plus d'une cinquantaine d'élèves. L'école de Sarguemines existe depuis 1998. Ça fait maintenant 15 ans qu'elle existe. On a une trentaine d'adhérents au niveau des adultes, une trentaine d'adhérents au niveau des enfants. Deux cours par semaine pour les adultes, deux cours par semaine pour les enfants. En même temps, on a deux autres sections sur Cirque-les-Bains et sur Metz. En tout, on est 140 élèves sur les trois sections réunies. Des élèves qui s'entraînent rigoureusement tous les mardis et jeudis de 19h à 21h. L'objectif actuel de l'école est le passage de ceintures pour certains élèves en fin d'année. Cette année, on va avoir un passage de grade avec des ceintures bleues. Donc on a quatre ceintures dans l'école. On a des ceintures blanches, des ceintures bleues, des ceintures noires et des ceintures rouges. Simplement quatre ceintures. Cette année, fin d'année, en décembre, on aura un passage de ceintures bleues. Début d'année, en janvier, on aura un passage de ceintures noires. On est deux ceintures noires pour l'instant dans l'école sur 140 élèves. D'ici l'année prochaine, d'ici janvier, on pourra peut-être être trois. Allez, on termine l'émission sur la défaite 2 buts à 1 du Racing Club de Strasbourg face à Bourg-Perronnase lors de la 14e journée de National. Sans être dominé outrageusement, mais sans briller non plus, le Racing a donc concédé une nouvelle défaite à l'extérieur qui illustre ses difficultés à être constant et son incapacité à enchaîner cette saison. Avec 14 points et une 13e place au classement, le Racing est tout juste à un petit point de la zone rouge. Le Maxport vous propose de revoir les moments forts de cette rencontre. On se quitte sur ces images. Applaudissements 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 C'est déjà la fin du Maxport. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Maxport. Allez, salut ! Applaudissements 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 Applaudissements